Capitaine Cavalier ! Avec un K, n'est-ce pas ? Comme Caput ! Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va revenir ensemble sur l'un de mes films préférés, vraiment, lorsque j'étais enfant et ado. Il s'agit de L'As des As, sorti en 1982 et réalisé par Gérard Houry. Alors c'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois. Alors certes, ce n'est pas le meilleur film de Belmondo, objectivement, mais je pense que vraiment, c'est l'un de ses plus populaires. Avec cette vidéo, aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous donner l'envie de découvrir ce film ou de le redécouvrir d'une autre manière. Alors j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêt à me suivre en direction de Berlin aux Jeux Olympiques de 1936 sur les traces de Joe Cavalier. Allez go, c'est parti ! Alors L'As des As, c'est quoi ? C'est une comédie d'action franco-allemande co-écrite et réalisée par Gérard Houry, sorti en 1982. On suit les aventures de Joe Cavalier, entraîneur de l'équipe française de boxe aux Jeux Olympiques de Berlin. En voulant protéger un enfant juif dont la famille a disparu, il met le doigt dans l'engrenage qui va l'entraîner dans la plus folle des aventures à travers l'Allemagne de 1936, engendrant poursuite, arrestation et fuite vers l'Autriche pour finalement tomber nez à nez avec un certain Adolphe. Alors à sa sortie, le film a connu un grand succès commercial, totalisant plus de 5,4 millions d'entrées en salle. L'As des As est tout simplement le second plus gros succès de Jean-Paul Balmondo au box-office, derrière le cerveau. C'est également le deuxième film du box-office français en 1982, derrière un certain E.T. bien sûr. Mais comme souvent à l'époque, l'accueil critique est plus contrasté, surtout pour les comédies populaires. Le film suscite une forme de polémique du fait de sa sortie quasi simultanée avec une chambre en ville de Jacques Demis. Ce dernier long-métrage auquel l'accueil critique, enfin l'intelligentsia, avait fait un triomphe unanime, s'avère être un cuisant échec commercial, alors que le film de Gérard Horry au contraire lui remporte un grand succès. Et cette polémique a finalement suscité l'agacement de Balmondo, qui a répondu par un texte intitulé « Lettre ouverte aux coupeurs de tête ». Gérard Horry doit rougir de honte d'avoir préconçu son film pour le succès. Jacques Demis a-t-il préconçu le sien pour l'échec ? Lorsqu'en 1974, j'ai produit Stavisky d'Alain René et que le film n'a fait que 375 000 entrées, je n'ai pas pleurniché, moi, en accusant James Bond de m'avoir volé mes spectateurs. « Que je vous explique maintenant, messieurs, c'est une vieille tradition française. Quand nous passons la soirée avec une dame, nous autres français, nous finissons toujours en caleçon dans un placard. Alors pour ne pas perdre de temps, je me suis mis en tenue avant le dîner. » En gros, c'est toujours un peu la même chose. La fameuse petite guéguerre stérile entre d'un côté les films populaires et de l'autre le cinéma d'auteur. Comme si l'un était du vrai cinéma et l'autre de la bêtise que les gens vont plébisciter en salle. En 1980, Gérard Roury soumet à Jean-Paul Belmondo l'idée d'une comédie autour de la boxe au temps du nazisme. L'histoire n'est pas encore écrite, mais l'idée plaît beaucoup à l'acteur qui donne son accord. Quelques mois plus tard, Belmondo est emballé par le scénario co-écrit par Gérard Roury et sa fille Daniel Thompson. Si l'on ne déteste pas le paradoxe, on peut affirmer que l'As des As raconte une histoire vraie, à ce détail près, que tout a été inventé. Il coproduit le film et renonce intégralement à son cachet parce qu'il a le désir de stigmatiser sous le ton léger de la comédie, l'antisémitisme et l'intolérance. L'As des As est donc réalisé par Gérard Roury, que l'on connaît bien sur cette chaîne. J'ai notamment déjà parlé de La Grande Vadrouille ou du Corneau. Roury est l'un des maîtres de la comédie populaire et du box-office qui avait déjà réalisé le film Cerveau avec Belmondo. Je dois dire que l'on retrouve indéniablement sa patte dans ce film, notamment par des petits détails comme les déguisements, le changement de pancarte qui indique l'Autriche et que de ce fait les protagonistes prennent la mauvaise direction, la séquence avec les pneus sur les moteurs allemands, et oui, cette fois, ce ne sont pas des citrouilles. Bref, il a vraiment son propre style, et il a toujours su faire des films populaires qui régalent toute la famille. Niveau casting, on retrouve donc un Belmondo qui nous livre une sacrée performance. Il est tout à fait lui dans ce film, en pleine forme du début à la fin, et il enchaîne les cascades sans sourcier. C'est vraiment impressionnant. Et je trouve que son jeu d'acteur est très fluide. On sent vraiment qu'il se sent à l'aise et qu'il prend énormément de plaisir à tourner ce film. Non, je suis un ami, un ami, un ami, un ami, un général Wundbeckmann. On a également Frank Hoffmann qui interprète l'ami allemand de Joe. Vous refusez de vous battre ? Bon, alors comme ça. Allez, vous pouvez y aller maintenant. Et bien sûr, le jeune Rachid Ferrach, dans le rôle du petit Simon Rosenblum, qui a formé un excellent duo avec Belmondo. On sent vraiment la complicité entre deux, eux qui sont restés en très bon contact après le film. Un jeune Simon Rosenblum qui a fait beaucoup penser finalement à l'enfance de Gérard Roury sur beaucoup de points de vue. Je t'explique simplement, comme à un homme, comme à un pote, comme à un copain, pourquoi moi j'ai jamais eu de mots. Pour le rôle féminin, Belmondo retrouve une vieille complice avec qui il a travaillé dans le corps de mon ennemi d'Henri Verneuil en 1976. Il s'agit de la séduisante Marie-France Pizier. Magnifique actrice que j'ai beaucoup aimée dans Le Prix du danger d'Yves Boisset en 1983. A noter aussi qu'un certain Florent Pagny, et oui, Florent Pagny, célèbre chanteur, joue également le rôle d'un boxeur dans ce film. Ensuite, comment ne pas évoquer certaines répliques savoureuses qui nous font toujours autant rire ? Con, vous avez l'air. C'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Vous êtes comme ces coques qui vous représentent. L'animal le plus stupide et le plus vaniteux. Et les aigles, c'est pas con ? Et toutes ces scènes marquantes et inoubliables, lorsque Belmondo récupère le flambeau pour allumer la flamme. Celle de la librairie avec la bagarre avec les allemands. Également la scène avec le sauvetage de Simon lorsque Joe arrive en avion et saute en parachute, c'est magnifique. Lorsqu'il dorme à la belle étoile et qu'il se réveille avec un ourson, sans parler du moment assez jouissif où Joe va suivre sa finale de boxe à la radio dans le bureau d'Adolf. Parlons un peu de la musique également, parce que la musique est très importante dans ce film. La bande originale composée par l'excellent Vladimir Kosma. C'est le Johnny Williams à nous en France. Elle est magique et reconnaissable entre toutes. Je pense vraiment qu'avec le professionnel, c'est l'un des thèmes les plus marquants des films de Belmondo. Cette musique si entraînante au piano, moi personnellement elle me donne la pêche et elle procure une sorte de bonne humeur. D'ailleurs je pense que je vais l'avoir en tête toute la journée. Le tournage débute au printemps 82 et va durer environ 14 semaines. Les scènes aériennes sont réalisées à l'aérodrome de la Ferté Allais en France. Toutefois l'essentiel du film est tourné en Allemagne et surtout dans le studio de la Bavaria à Munich. Et le tournage se termine ensuite à Berlin. A noter que Belmondo était très impliqué depuis toujours dans le monde de la boxe. Et il a absolument tenu à ce que la plupart des boxeurs de l'équipe olympique soient interprétés par de véritables boxeurs. A savoir que lors d'une prise, Gérard Ruy, Rémi Julienne et Jean-Paul Belmondo étaient vraiment en danger. Alors que Rachid Ferrach, celui qui interprète l'enfant juif Simon Rosenblum, et Jean-Paul Belmondo sont poursuivis en voiture par des moteurs allemands. Ce dernier cède le volant aux petits garçons. « Bien sûr, ce n'est pas moi qui conduis, mais le cascadeur Rémi Julienne. Il pilote la Mercedes à distance cachée sur une plateforme. » Explique Rachid Ferrach. « Mais gros problème, une manche de Jean-Paul Belmondo s'agrippe à une manette qui l'enclenche par erreur, impliquant la retransmission des commandes directement à la voiture, conduite par le jeune acteur. Je me retrouve donc à conduire le véhicule lancé à pleine vitesse avec Jean-Paul sur le capot, et mon pied n'atteignant pas la pédale de frein. Heureusement, Rémi Julienne s'est hissé dans la voiture pour la stopper, mais franchement, on a frôlé le drame. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas agir, eux. Jean-Paul ne s'en aperçoit pas, lui, je crois que c'est Rémi Julienne qui conduit. Et en fait, non, c'était moi, et ça a duré 20 secondes, on a failli finir dans le fossé. » Pour conclure, « L'As des As » est l'un des plus beaux films de toute la carrière de Belmondo. Également l'un des plus grands succès de sa carrière. J'ai toujours pris ce film au second degré car c'est bien entendu une comédie. Je n'ai jamais compris ses détracteurs puisque ce film ne cherche nullement à retranscrire un quelconque contexte historique, mais plutôt à nous divertir avec un spectacle rocambolesque orchestré autour de son personnage principal. En tout cas, « L'As des As » est une comédie d'aventure haute en couleur qui nous montre un bébel au meilleur de sa forme. Ce film est un véritable divertissement de cinéma qui enchaîne les vignettes et les effets pour tenir son spectateur, tout en glorifiant son héros iconique. Pour moi, « L'As des As » a toujours rimé avec plaisir. Et à chaque fois que je le revois, je replonge en enfance et ça me fait du bien. On est finalement au cœur du cinéma populaire, ni élitiste, ni vulgaire pour autant. On est juste au cœur d'une époque avec un film qui fait un bien fou et qui m'a fait un bien fou dans la générosité de ce qu'il fait passer à l'écran, du très grand Ouri et du très grand Bebel. Bravo ! Voilà ce que j'avais à vous dire sur « L'As des As ». Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film et j'espère vraiment avoir réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça vraiment que vous aidez à faire grandir la chaîne, que vous lui donnez plus de visibilité et surtout si vous aimez le cinéma français comme moi. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. et je vous embrasse. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501